évangile selon luc chapitre dix-huit premier paragraphe versets un à huit et il leur dit aussi une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier et ne pas se lasser disant il y avait dans une ville un certain juge qui ne craignait pas Dieu et qui ne respectait pas les hommes et dans cette ville-là il y avait une veuve et elle alla vers lui disant venge-moi de mon adversaire et il ne le voulut pas pour un temps mais après cela il dit en lui-même quoi que je ne craigne pas Dieu et que je ne respecte pas les hommes néanmoins parce que cette veuve m'ennuie je lui ferai justice de peur que revenant sans cesse elle ne me rompe la tête et le seigneur dit écoutez ce que dit le juge inique et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et ils usent de patience avant d'intervenir pour eux je vous dis que bientôt il leur fera justice mais le fils de l'homme quand il viendra trouvera-t-il de la foi sur la terre deuxième paragraphe versets 9 à 14 Et il dit aussi cette parabole à quelques-uns qui se confiaient en eux-mêmes comme s'ils étaient justes et qui tenaient le reste des hommes pour rien Deux hommes montèrent au temple pour prier l'un pharisien et l'autre publicain Le pharisien se tenant à l'écart priait en lui-même en ces termes Oh Dieu je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs Un juste adultère Ou même comme ce publicain Je jeûne deux fois la semaine Je donne la dîme de tout ce que je possède Et le publicain se tenant loin ne voulait même pas lever les yeux vers le ciel Mais se frappait la poitrine disant Oh Dieu sois apaisé envers moi pécheur Je vous dis que celui-ci descendit en sa maison justifiée plutôt que l'autre Car quiconque s'élève sera abaissé Et celui qui s'abaisse sera élevé Troisième paragraphe verset 15 à 17 Et on lui apporta aussi les petits-enfants afin qu'il les touchât Et les disciples le voyant reprirent ce qui les apportait Mais Jésus les ayant appelés dit Laissez venir à moi les petits-enfants Et ne les en empêchez pas Car à de tels est le royaume de Dieu En vérité je vous dis Quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant N'y entrera point Quatrième paragraphe verset 18 à 30 Et un des chefs du peuple l'interrogea disant Bon maître, que faut-il que j'ai fait pour hériter de la vie éternelle ? Et Jésus lui dit Pourquoi m'appelles-tu bon ? Nul n'est bon, sinon un seul Dieu Tu sais les commandements Ne commets point adultère Ne tue point Ne dérobe point Ne dis point de faux témoignages Honore ton père et ta mère Et il dit J'ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse Et quand Jésus eut entendu cela Il lui dit Une chose te manque encore Vends tout ce que tu as Et distribue-le aux pauvres Et tu auras un trésor dans les cieux Et viens, suis-moi Et lui, ayant entendu ces choses Devint fort triste Car il était extrêmement riche Et Jésus, voyant qu'il était devenu fort triste, dit Combien difficilement ceux qui ont des biens Entreront-ils dans le royaume de Dieu ? Car il est plus facile qu'un chameau entre par un trou d'aiguille Qu'un riche Qu'un riche n'entre dans le royaume de Dieu Et ceux qui entendirent cela dire Et qui peut être sauvé ? Et il dit Les choses qui sont impossibles aux hommes Sont possibles à Dieu Et Pierre dit Voici, nous avons tout quitté Et nous t'avons suivi Et il leur dit En vérité, je vous dis Qu'il n'y a personne qui ait quitté maison Ou parent Ou frère Ou femme Ou enfant Pour l'amour du royaume de Dieu Qui ne reçoivent beaucoup plus en ce temps-ci Et, dans le siècle qui vient La vie éternelle Cinquième paragraphe Verset 31 à 34 Et, prenant à lui les douze, il leur dit Voici, nous montons à Jérusalem Et toutes les choses qui sont écrites par les prophètes Touchant le Fils de l'homme Seront accomplies Car il sera livré aux nations On se moquera de lui Et on l'injurira Et on crachera contre lui Et après qu'ils l'auront fouetté Ils le mettront à mort Et le troisième jour Il ressuscitera Et ils ne comprirent rien de ces choses Et cette parole leur était cachée Et ils ne comprirent pas les choses qui étaient dites Sixième paragraphe Verset 35 à 43 Et il arriva Lorsqu'il fut venu dans le voisinage de Jéricho Qu'un aveugle était assis sur le bord du chemin Et mendiait Et, entendant la foule qui passait Il demanda ce que c'était Et on lui rapporta que Jésus le Nazaréen passait Et il cria disant Jésus, fils de David Aie pitié de moi Et ceux qui allaient devant Le reprirent afin qu'il se tue Mais il criait d'autant plus fort Fils de David Aie pitié de moi Et Jésus, s'étant arrêté Ordonna qu'on le lui amena Et comme il s'approchait Il l'interrogea disant Que veux-tu que je te fasse ? Et il dit Seigneur, que je recouvre la vue Et Jésus lui dit Recouvre la vue Ta foi t'a guéri Et à l'instant Il recouvra la vue Et le suivit Glorifiant Dieu Et tout le peuple Voyant cela Donna louange à Dieu Évangile selon Luc